Alors bonjour, on va lire aujourd'hui un extrait du Colonel Chabert, qui est un petit roman, une longue nouvelle, d'Honoré de Balzac, écrite en 1832, qui met en scène un personnage en fait qui est mort, qui est laissé pour mort, plus exactement, un colonel laissé pour mort sur un champ de bataille, en 1807, et qui revient après plusieurs années d'errance, après plusieurs années de convalescence, dans une France qui ne veut pas de lui, parce que sa femme s'est remariée, et a accaparé toute sa fortune, et ne veut pas lui rendre, et dans une France qui veut également tourner la page de l'épopée napoléonienne qui a pris fin à la bataille de Waterloo en 1815, et donc qui ne veut pas reconnaître ce vieux colonel, héros de l'Empire napoléonien. Et donc toute l'histoire raconte en fait la bataille de Chabert pour essayer de recouvrer son identité, de recouvrer son nom, de revenir à une existence sociale pleine et entière. Donc on va étudier un passage qui est un passage important, qui se situe vers la fin du roman, passage pivot un petit peu, où se joue justement cette quête de l'identité, cette récupération de l'identité pour le colonel Chabert. Alors bonjour, on va étudier un extrait du colonel Chabert, un roman écrit par Balzac en 1832, qui raconte l'histoire du colonel Chabert, donc d'un personnage en fait, qui a été laissé pour mort sur le champ de bataille, sur un champ de bataille napoléonien, à Éilo, en 1807, et qui en fait, après plusieurs années de convalescence et plusieurs années d'errance, revient dans la France de la Restauration. Le problème, c'est que sa femme, son ancienne femme, en fait, s'est remariée en ayant accaparé toute sa fortune, puisqu'elle en a hérité, Chabert étant supposé mort. Et en fait, Chabert se présente à sa femme, mais sa femme refuse de le reconnaître et l'accuse d'être un imposteur. Chabert menace donc de lui intenter un procès, ce qui fait que sa femme revient un petit peu, change de stratégie, et l'attire à passer quelques jours dans sa maison de campagne, à Grolet, où en fait, avec l'aide de son notaire, de son avoué, qui s'appelle Delbec, et bien, elle va lui tendre un piège, en fait, en essayant de le faire signer un acte qui va le faire renoncer à toutes ses prétentions. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce passage que nous allons lire tout de suite. L'allée étant sablée avec cette espèce de terre jaunâtre par laquelle on remplace le gravier de rivière, la comtesse, qui était assise dans le petit salon de cette espèce de pavillon, n'entendit pas le colonel car elle était trop préoccupée du succès de son affaire, pour prêter la moindre attention au léger bruit que fit son mari. Le vieux soldat n'aperçut pas non plus sa femme au-dessus de lui, dans le petit pavillon. « Eh bien, monsieur Delbec, a-t-il signé ? » demanda la comtesse à son intendant qu'elle vit seule sur le chemin, par-dessus la haie d'un saut de loup ? « Non, madame, je ne sais même pas ce que notre homme est devenu. Le vieux cheval s'est cadré. » « Il faudra donc finir par le mettre à Charenton, » dit-elle, « puisque nous le tenons. » Alors, cette scène, on va l'étudier sous deux axes de lecture, montrer tout d'abord que le colonel, le personnage, éprouve des sentiments violents et des sentiments contradictoires, très changeants. Et dans un deuxième temps, nous montrerons que c'est une scène qui est théâtralisée, qui est écrite un peu à la manière d'une scène de théâtre. Alors, des sentiments violents et contradictoires, car en fait, le narrateur, lorsque Chabert revient de cette étude de l'avoué, où on a voulu le faire signer, le narrateur omniscient nous décrit ses pensées, pénètre les pensées du personnage de façon à la fois elliptique et hyperbolique, avec l'expression « emporté par mille sentiments contraires ». Il y a une énumération de verbes au passé simple qui décrit la succession rapide des états d'âme du personnage et le changement rapide de ces états d'âme. Il redevint défiant, s'indigna, se calma, tour à tour. En fait, très rapidement s'apaise cette espèce de tempête émotionnelle avec l'adverbe de temps, enfin, à la ligne 4, suivie un petit peu plus loin par le complément circonstanciel de Butte. Il revint appallant pour se reposer et réfléchir à son aise dans un cabinet pratiqué sous un kiosque. Donc ensuite, après ces quelques lignes, les pensées intérieures du personnage s'éclipsent dans les paroles du narrateur et le narrateur prend le relais pour décrire la scène dont le colonel sera le témoin involontaire. Ceci prend place entre les lignes 6 et les lignes 22. Alors, suite à ce dialogue sur lequel on revient en détail dans le deuxième axe de lecture, eh bien, il y a une reprise d'activité, à la ligne 23, une reprise d'activité et de mouvement par des notations dynamiques de la part du colonel, l'élasticité de la jeunesse, et il fut en un clin d'œil. De la même façon, la violence physique, en quelque sorte, qu'il exerce envers l'avoué Delbec, est notée par une hyperbole, à la lignes 25 et 26, la plus belle paire de soufflets qui jamais a été donnée sur deux joues de procureur. Il a aussi le sens de la répartie vive, puisque ce qualificatif de vieux cheval qui lui a été accolé, eh bien, est retourné, en fait, par Chabert contre Delbec, en même temps que la paire de soufflets. Il y a un retour, ensuite, de la part du narrateur au point de vue omniscient, et un fort contraste, aussi, dans le comportement de Chabert, dont on nous dit que la colère s'est dissipée, à la ligne 28, et qu'il vit une absence de force. Il y a donc un abattement soudain et consécutif à cette activité assez intense qui était la sienne avant. Entre les lignes 29 et 33, le commentaire du narrateur sur l'action peut être interprété comme, peut-être, du style indirect libre, c'est-à-dire comme les pensées intérieures, en fait, de Chabert après sa découverte, en fait, de la vérité. La vérité s'était montrée dans sa nudité. Le mot de la comtesse et la réponse de Delbec avaient dévoilé le complot dont il allait être la victime. Les soins qui lui avaient été prodigués étaient une amorce pour le prendre dans un piège. Il y a donc ce dévoilement de la vérité qui peut être interprété comme du style indirect libre, ici. Et la comparaison, en fait, avec un empoisonnement pour interpréter le retour de ses douleurs, des douleurs aux propres comme aux figurés, physiques et morales, qui accolent au personnage un certain pathétique. C'est donc une scène pivot dans le roman, puisque c'est ce qui va présider, en fait, au renoncement de Chabert à son identité. Et c'est une scène, donc, qui a été théâtralisée, en fait, par Balzac, qui a été écrite un petit peu sous la forme d'une scène de théâtre, ce que l'on va essayer de montrer tout de suite. Entre les lignes 4 et 9, on a une description des lieux dans lesquels la scène va avoir lieu, qui est un peu un équivalent de ce que seraient des didascalies au théâtre. On a, en effet, des éléments de décor qui sont donnés par les substantifs, la brèche d'un mur à la ligne 5, un cabinet à la ligne 6, à la ligne 7, le chemin de Saint-Leu, la terre jaunâtre, un petit peu plus loin. On a aussi des notations, dans cette description, sur les positions, sur les déplacements des personnages. On nous dit que le colonel entra à la ligne 4 et que la comtesse était assise à la ligne 10. Entre les lignes 11 et 15, on a ensuite une situation théâtrale classique de quiproquo, en fait, dans laquelle le dialogue prend place et que Chabert écoute en témoin indiscret. Les personnages ne savent pas qu'ils sont en présence. Seul le lecteur, ici dans le cas d'un roman, ou seul le spectateur au théâtre, c'est l'ensemble de la situation dans laquelle sont pris les personnages. Entre les lignes 16 et 22, on a des dialogues au style direct. Et ça, si on fait le parallèle avec le théâtre, ça peut évoquer, tout simplement, des répliques théâtrales classiques. Cette scène, ensuite, est commentée, en fait, par le narrateur, à partir de la ligne 29, avec une personnification de la vérité qui a été vue dans sa nudité, en fait, une allégorie, en fait, de la vérité. Ceci peut faire référence à la fonction du théâtre, de l'illusion théâtrale, en fait, de la mise en scène théâtrale, qui est de dévoiler la vérité. La mise en scène est dévoilée, puisque Chabert, en fait, a ce destin tragique de voir, en fait, où ce complot, dont il est fait mention à la ligne 31, le menait, et la mise en scène est dévoilée avec l'amorce à la ligne 31 et le piège qu'on lui tendait à la ligne 32. Il y a donc cette préfiguration de la mort dont on a parlé avec cette comparaison avec le poison subtil. Et dans le cas de Chabert, c'est une mort double, en fait, qui est soulignée par les deux épithètes rattachées au mot douleur, les douleurs physiques et morales, à la ligne 35. C'est une mort double, puisque c'est une mort à sa propre identité, à son nom. C'est une mort sociale, d'un côté, qui anticipe, en fait, sa deuxième mort, c'est-à-dire sa mort réelle, sa mort physique, qui sera racontée très peu de temps après, dans la fin du roman. Alors, pour conclure, on a donc un personnage qui passe ici, dans cette scène, d'un extrême à l'autre, de l'activité d'état émotionnel, donc, où ses sentiments violents et contradictoires se succèdent très rapidement, et une scène qui, d'autre part, est théâtralisée, puisqu'elle est importante, et puisqu'elle est une scène pivot dans le fil de la narration de ce roman de Balzac. Balzac utilise ici le thème du retour des morts, et c'est également le cas dans une autre oeuvre qui est assez proche, en fait, de celle de Balzac, il s'agit du conte de Montecristo, d'Alexandre Dumas, à la différence près que le héros, dans le conte de Montecristo, Edmond d'Antès, se distingue de Chabert parce que lui parvient, finalement, après cette longue vengeance, à recouvrir cette identité, son existence sociale pleine et entière, alors que Chabert, lui, le anti-héros, eh bien, sera forcé par la fatalité à renoncer à cette identité. Et en fait, Balzac nous présente ici l'inverse d'un roman d'accrentissage puisque c'est un roman, en fait, de renonciation et c'est une histoire qui conduit à la mort sous deux formes, à la mort symbolique, tout d'abord, et ensuite à la mort réelle du colonel Chabert. Alors voilà, j'espère que tout ça vous aura donné quelques lumières sur le colonel Chabert pour faire une ouverture encore plus large que celle que j'ai faite dans l'explication sur les autres oeuvres auxquelles on peut relier le colonel Chabert. Eh bien, il y a effectivement le conte de Monte Cristo, mais pas seulement. Ce thème du retour des morts, en fait, c'est un topos littéraire assez fréquemment utilisé. Je vous renvoie à des oeuvres comme l'Odyssée d'Homère, alors pas n'importe quel passage, mais certains passages bien particuliers, ainsi que d'autres oeuvres. J'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur le blog qui s'intitule dans la partie, si vous allez sur le blog, sous l'onglet conseil de lecture, et bien cela s'intitule le retour des morts. Donc si ça vous intéresse de faire un petit tour sur cet article, en prolongement de la lecture, de la lecture analytique du colonel Chabert, vous pouvez aller là-bas. Voilà. J'espère que tout ça vous aura servi un petit peu. Je vous dis au revoir et à bientôt. je vous dis à bientôt. C'est parti.